Alessia Relecteur d'Ontario Alors, en fait, comme vous voyez, je suis un petit plaisir. C'est la première fois que je joue vraiment sur ce spectacle. Et là, peut-être la dernière, vous êtes dans une situation unique. C'est magnifique. Alors, lève les mains qui savent qu'est-ce que c'est l'un de ces deux-mêmes. Les autres, vous ne savez rien de ça. Vous pensez qu'en fait, nous, on jouait beaucoup. Parce qu'en fait, quand on a un artiste décide, on est obligé de devenir administration, vidéaste, communication. Et là, je ne suis venue pas faire mon spectacle, je suis venue montrer mon dossier. Et là, il faut que vous allez. À part toute cette possibilité de travail et tout ça, tu es une femme, tu n'es pas d'argent, tu n'es pas crédible, bla bla bla. Je suis maman. C'est vraiment très compliqué pour maman. En fait, j'essaie de trouver des images qui pouvaient raconter ce que ça veut dire pour la maternité. Je n'ai rien trouvé. Et des images jolies. Je vais vous montrer une vidéo. Tout le monde vit des violences. Pas forcément ici. Pas forcément ici. Les gestes, les maux que les gens me disent au travail, au boulot, à la maison. Il y a plein de moments ici. Je vais vous faire une petite résumée de tous les mots qui m'ont dit, à la maison, à la maison. À la maison. Vous allez voir. À la maison. Chère maman, les contes de fées que l'on m'a racontées sont différents. J'ai découvert ce que sont les féminicides. Des femmes tuées par des hommes par amour, par des hommes qui n'ont pas la capacité de faire face au rejet, et à qui l'on apprend qu'ils doivent avoir, être gratifiés et être importants. Le conte de fées que tu m'as racontées est une histoire vraie. À nous trois, tu nous as dit, vous valez. À nous trois, tu as dit que le prince ne nous sauvera pas. Mais ce qu'il va nous sauver, c'est d'exercer notre droit. À nous trois, tu as dit que le respect de nous-mêmes, c'est notre beau et des otages. Merci maman. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Sous-titrage ST' 501